Alors, chers amis bretons, d'abord, soyez bien remerciés d'être aussi nombreux à avoir répondu à l'appel de notre nouveau responsable de section bretonne qui vient de se mettre en place. C'est bien sûr un plaisir de pouvoir m'adresser à vous parce que je tiens tout particulièrement à avoir une implantation en Bretagne compte tenu de l'histoire de la Bretagne, de l'engagement de la Bretagne dans le combat contre le révolutionnaire. Il était tout naturel pour Civitas de souhaiter que nous disposions d'une antenne militante en Bretagne et voilà, c'est enfin chose faite. Nous sommes maintenant dans la base, le démarrage d'une implantation, d'une structuration sur le sol breton et c'est une belle avancée pour nous dans notre volonté de nous implanter territorialement sur toutes les provinces de France. Ma démarche aujourd'hui va être de vous expliquer peut-être plus avant ce qu'est Civitas, quels sont les objectifs de Civitas. Ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous proposons, ce que nous avons déjà pu réaliser, en quoi nous nous distinguons des autres mouvements politiques. Premièrement, Civitas est un mouvement catholique. Alors lorsque nous disons catholique, cela peut aujourd'hui, compte tenu des circonstances particulières post-concile Vatican II, être source de confusion. Si nous sommes des catholiques, nous le sommes de façon intégrale et traditionnelle. Cela signifie que nous ne sommes pas de ces catholiques modernistes qui ont complètement déformé, manipulé la doctrine catholique, le sens du mot catholique, le contenu de l'enseignement catholique. Nous ne sommes pas de ces faux catholiques qui ont travesti le catholicisme, l'ont subverti. Nous ne sommes pas de ces révolutionnaires qui aujourd'hui se drapent dans une étiquette catholique pour en réalité renverser le catholicisme, le chassé de son rôle de boussole de la société. Non, nous sommes, nous, des catholiques traditionnels. Nous sommes des catholiques attachés à l'intégralité de la doctrine catholique telle qu'enseignée à travers 2000 ans d'histoire. Cela signifie concrètement, dans la démarche qui est la nôtre, que nous voulons et nous le clamons, restaurer le règne du Christ roi. C'est une formule qui, aujourd'hui, en 2020, peut parfois être surprenante, voire qui peut être incomprise. Lorsque l'on observe la méconnaissance de culture religieuse actuelle, j'ai régulièrement été confronté à des journalistes qui n'ont aucune compréhension de ce que signifierait le règne du Christ roi. Donc, je vais déjà m'attarder un petit peu sur ce sujet. Le règne du Christ roi, naturellement, celui que nous voulons, cela signifie en pratique que les lois, les règlements, la façon dont l'État, la France, serait gouvernée, conduite, seraient fidèles à la doctrine catholique. Et cela changerait, évidemment, considérablement les choses. Parce que la doctrine catholique, elle a naturellement des implications dans l'ensemble de ce qui régit notre quotidien. Je veux parler, bien sûr, d'abord de la famille. Aujourd'hui, la famille, cellule de base de la société, est complètement remise en question par ceux qui le gouvernent. Elle est attaquée de toutes parts, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon international, de l'ONU au gouvernement français successif des dernières décennies. Nous voyons bien que les forces de la révolution, les lobbies, les loges, sont unies pour attaquer la famille, la défigurer, la dénaturer. Qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse de la conception, avec les dites lois bioéthiques qui veulent légaliser la procréation médicalement assistée, et demain la gestation pour autrui. Que ce soit la façon dont l'État veut, d'une façon ou d'une autre, contrôler les familles, contrôler la façon dont les familles éduquent les enfants, que ce soit la façon dont l'État veut maîtriser l'instruction publique, et veut de cette façon-là avoir une forme de puissance pour conditionner les enfants à travers le contenu des cours, à travers, hélas, aujourd'hui, ce qui est communément propagé dans les écoles de la République, à savoir l'éducation sexuelle, qui est une éducation à la débauche, il faut bien le dire, à l'inversion des mœurs, à tout ce qui est contre nature. On sait bien aujourd'hui à quel point tout cela se répand dans les écoles, avec la théorie du genre, notamment, avec la promotion de l'idéologie LGBT. Eh bien, évidemment que tout cela, c'est totalement hostile au règne du Christ roi. Et que si nous étions en mesure de restaurer le règne du Christ roi, au contraire, les lois seraient ordonnées selon un ordre social chrétien qui régulerait tout dans le sens du bien commun. Cela signifie pratiquement, je prends, ce dépliant que vous avez à disposition au cours de cette réunion, eh bien que, bien sûr, si nous sommes des militants au service du Christ roi, nous voulons, en premier lieu, que la France redevienne une nation catholique et que, donc, le catholicisme soit religion d'État. Pour que le Christ roi puisse régner sur la France, il est impératif qu'il y ait une réforme considérable de la Constitution française et que, eh bien oui, le catholicisme redevienne religion d'État. C'est fondamental. Cela changerait considérablement la donne. Cela changerait quantité de problèmes actuels. Imaginez un peu que, naturellement, si le catholicisme était religion d'État, la question des croyances serait naturellement résolue. Nous n'aurions plus ces interminables débats sur la place de telle ou telle autre religion en France. Nous ne discuterions pas sempiternellement de savoir s'il doit y avoir le voile à l'école, le financement des mosquées, le financement de la synagogue, le droit de porter la kippa à l'Assemblée nationale ou que sais-je. On a vu tellement, au cours des dernières années, de choses complètement folles. des battues comme si c'était naturel, comme si la France était un autel, selon d'ailleurs l'expression de Jacques Attali, et comme si, donc, tout devait se valoir. Eh bien non, bien sûr, tout ne doit pas se valoir. La France, elle a une religion qui est liée à sa nature. Et c'est d'autant plus important que c'est la vraie religion. Et que donc, naturellement, la France, qui a une mission de fille aînée de l'Église, doit nécessairement retrouver le catholicisme comme religion d'État. Au-delà de cet aspect, qui évidemment aurait aussi l'avantage de résoudre la question des loges maçonniques, qui dit catholicisme comme religion d'État, dit que, dans la foulée, naturellement, les loges maçonniques devraient être interdites. Parce qu'elles sont des outils de révolution permanente. Parce qu'elles sont totalement en confrontation avec le catholicisme. Parce qu'elles ont pour objectif de systématiquement saper toutes les valeurs catholiques. Nous avons, dans la suite logique de l'instauration du catholicisme comme religion d'État, et de la proclamation de notre volonté de restaurer le règne du Christ droit, nous avons toute une série de mesures qui, naturellement, en découlent. Bien sûr, c'est aussi promouvoir une politique de vie, une politique pro-vie, pro-famille. C'est, bien sûr, si le catholicisme redevient religion d'État, et si le catholicisme est la boussole des lois de la France, c'est l'abrogation immédiate de la loi Taubira, qui a autorisé un prétendu mariage entre personnes de même sexe, c'est, bien sûr, l'introduction d'une clause de rétroactivité, parce qu'il ne faut pas laisser les traces de cette subversion se répandre dans la société. Il faudrait donc, naturellement, annuler les dits mariages homosexuels qui sont totalement contre-mâtiés. Il faudrait, bien sûr, dans la foulée, prendre des dispositions nettes, constitutionnelles, pour appeler que le mariage est, naturellement, le nom d'un homme et d'une femme, et que cela ne peut pas être débattu autrement. C'est d'ailleurs ainsi dans d'autres pays. Désormais, on voit que différents pays à l'Est, qu'il s'agisse de la Pologne, de la Hongrie, de la Russie maintenant, prennent des dispositions constitutionnelles pour garantir que la subversion mondiale ne vienne pas remettre en cause ce qui devrait être une évidence, le mariage cellulé, dans l'objectif de constituer une famille, d'avoir des enfants. Bien sûr, nous voulons aussi rappeler qu'il faudrait interdire la PMA, la GPA, que les enfants ne sont pas à louer, ne sont pas des marchandises que l'on loue ou que l'on achète, ni les ventres d'une femme d'ailleurs. Il faut se rappeler évidemment comment la femme, Pierre Berger, aujourd'hui qui doit retirer dans les flammes de l'enfer, comment Pierre Berger a non seulement financé, mais propagé cette idée que l'on devait considérer le ventre d'une femme comme les bras d'un ouvrier, c'est évidemment scandaleux et pourtant, dans une France qui n'est plus catholique, dans une France qui n'a plus la foi catholique comme boussole, eh bien, cela passe. C'est une opinion comme une autre. Et non seulement c'est une opinion comme une autre, mais c'est une opinion qui trouve écho jusqu'au gouvernement, jusqu'à Matignon, jusqu'à l'Élysée, et qui se répand et qui pénètre dans la société, qui subvertit les consciences et qui laisse planer l'idée que tout peut être remis en question. Cela le peut, en réalité. Il faut rappeler ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste. C'est le rôle des catholiques, des vrais catholiques, des catholiques authentiques. Il faut bien sûr aussi que nous révisions toutes les législations mortifères. Si la France redevenait catholique, si le catholicisme redevenait religion d'État, ça signifierait, de facto, que des transformations législatives mettrait fin aux lois barbares qu'elles sont l'avortement et l'euthanasie. Il ne peut être acceptable que l'on tue un enfant dans le ventre de sa mère et songer à quel point ce sujet est actuel et crucial, car aujourd'hui, dans le cadre de toutes les abominations et aberrations liberticides qui sont promues à travers la prétendue lutte contre l'épidémie de coronavirus, ce gouvernement infâme, abject de la République en marche, d'Emmanuel Macron, a pris des dispositions en vue de permettre que l'on puisse autoriser, que l'on puisse avorter jusqu'au dernier jour de la grossesse. Et c'est déjà, aujourd'hui, appliqué, même si ce n'est pas encore totalement validé par l'arsenal législatif. Dans les faits, dans la pratique, nous avons vu, dans le cadre des recherches menées par différents responsables de Civitas, que l'avortement jusqu'au dernier jour de grossesse est aujourd'hui pratiqué sous la condition que cela se fasse dans le cadre de problèmes psychologiques. Comme si, donc, par exemple, le coronavirus avait à ce point troublé la mère qu'elle en vienne à considérer que dans ce monde qu'il ne fallait pas donner naissance à son enfant, eh bien, elle a droit à ce moment-là d'aller voir donc un médecin ou un centre de planning familial et de recourir jusqu'au dernier jour de sa grossesse à l'avortement. C'est un meurtre, c'est une abomination. Quelle personne aujourd'hui censée peut se dire que l'être qui est dans le ventre de sa mère à huit mois, à un jour du terme de la grossesse même, n'est pas un enfant. que la mère a le droit de mettre fin à sa vie pour un pseudo-motif psychologique. Comment peut-on accepter ça ? Bien sûr, c'est d'autant plus pervers que très peu de Français sont au courant de cette pratique. très peu de Français ont été informés des dispositions d'encouragement de la part du ministre de la Santé Véran en faveur de l'avortement. Combien de Français savent qu'à l'Assemblée nationale, le ministre Véran a dit qu'il fallait en période d'épidémie de coronavirus encourager et faciliter l'avortement. quels sont les Français qui se l'absorbent ? Quels sont les Français qui savent que lorsque cette proposition de permettre l'avortement jusqu'au terme de la grossesse pour des motifs psychologiques, quand cette proposition a été faite à l'Assemblée nationale, combien de Français savent qu'il n'y avait quasiment aucun député présent et que même parmi ceux qui sont censés être des gens de la droite et même de la droite nationale, les bons étaient déserts. Pas un seul parlementaire du Rassemblement national n'a jugé utile de se rendre à l'Assemblée nationale pour voter contre cette infamie. Rien que cela c'est la démonstration de l'impérieuse utilité de Civitas sur l'échiquier politique en France. Nous avons un rôle à jouer parce qu'il faut mettre fin à ces abominations. bien sûr si Civitas pouvait mener grâce à vous, grâce à votre aide, une vraie politique en faveur de la famille dans le cadre d'une restauration de la France catholique, cela signifierait aussi naturellement que nous voudrions restituer aux familles leur autorité et leur liberté. C'est par exemple le chèque scolaire en matière d'éducation, d'instruction publique. Il faut rendre aux parents le choix de leur école en attribuant un chèque scolaire pour que leurs impôts financent l'école de leur choix. Ce devrait être une évidence. Aujourd'hui, même les familles qui ont leurs enfants dans des écoles hors contrat, par leurs impôts financent l'école de la République. C'est avérant. Nous avons évidemment la volonté de protéger les enfants contre la pornographie, contre la théorie du genre, contre l'éducation sexuelle à l'école. Il faut aussi rendre des dispositions en faveur des familles comme la suppression du droit de succession en ligne directe. Pensez aujourd'hui qu'en matière d'héritage, la loi est faite contre les familles de façon à ce que la transmission d'un bien devienne un parcours extrêmement difficile, qu'au bout de trois générations, nous ayons quasiment payé deux fois un bien. C'est un scandale. Il faut aussi encourager la natalité française. Il faut pour cela réduire les impôts ceux venus des familles mariées à partir du quatrième enfant. C'est d'ailleurs une mesure que l'on a observée en Hongrie, proposée par le gouvernement de Victor Orban et avec des effets extrêmement positifs. Il faut instaurer des mesures visant à faciliter l'accès des familles françaises à la propriété. Ça devrait être élémentaire. On sait aujourd'hui que le coût du logement est un souci pour beaucoup de familles et qu'en marge, la France consacre des budgets gigantesques à accueillir des populations d'origine immigrée extra-européenne. Au contraire, l'élément le plus élémentaire d'un gouvernement soucieux du bien commun des Français devrait avoir le souci de permettre aux familles françaises de se loger correctement et de devenir propriétaire d'un bien. Bien sûr, il n'y a pas dans le programme d'un mouvement catholique, il n'y a pas que des éléments qui sont liés à l'éthique, à la bioéthique, à l'éducation des enfants, au mariage, non, il y a aussi toute une série de positionnements qui ont trait à notre quotidien, à tous les enjeux de société et qui, qui, en réalité, seraient traités différemment si la France était catholique, si la France était authentiquement catholique. Parce que, qui dirait un gouvernement catholique, un gouvernement soucieux que les lois soient fidèles à la doctrine catholique et que les lois soient prises avec la volonté de servir le bien commun, eh bien, dirait-on aussi que, par souci du bien commun, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Et notamment, eh bien, en matière d'immigration, ça signifierait que le bien commun nécessite de mettre fin à l'immigration de grands remplacements. Alors, on me dira qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas ce qu'on entend au Vatican, ni dans les prêches des évêques de France, ni dans les prêches de la plupart des paroisses de France. Et là encore, je reviens à ce que je vous disais au démarrage de mon propos. Nous sommes des catholiques fidèles à l'intégralité de la doctrine catholique, à la tradition catholique. Et la tradition catholique n'a jamais été la politique d'ouverture aux frontières, de négation des patries et d'organisation d'une immigration de grands remplacements. C'est la pensée révolutionnaire post-conciliaire qui a subverti l'Église et qui a déformé les propos de ceux qui sont censés représenter l'Église qui nous amènent aujourd'hui à avoir cette position complètement folle immigrationniste jusque sur le trône pontifical. Mais il faut redire aux Français que cela n'est pas la pensée catholique, que cela n'est pas la doctrine catholique, que ce n'est pas ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans. C'est simplement le reflet d'une subversion de l'Église. Ce n'est pas l'Église. Pendant 2000 ans, les papes ont au contraire mis en avant la patrie, mis en avant le fait de servir sous paix. ils n'ont pas considéré qu'il fallait abolir les frontières, au contraire, ils ont considéré qu'il fallait que c'était un devoir d'être un digne héritier de la patrie, c'est-à-dire la terre des pères. Ce n'est pas manquer de charité que de refuser une immigration invasive. Au contraire, la première des charités, c'est de se soucier de nos concitoyens, c'est de se soucier des Français. Nous le savons, la France n'est pas préservée d'une misère parmi les Français. Il y a aujourd'hui des Français qui vivent dans des taudis. Il y a aujourd'hui des Français qui vivent dans la misère. Il y a aujourd'hui des Français qui vivent dans la rue. Il y a aujourd'hui des Français qui sont des clochards. Il y a aujourd'hui des Français qui dorment sur des bancs publics. Et donc, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'avant qu'un gouvernement n'aille se préoccuper de la pauvreté d'un autre continent, des populations d'un autre continent. Il faut d'abord que le gouvernement qui a en charge le sort des Français se préoccupe de mettre fin à la misère parmi le peuple français. Tant qu'il y aura des Français qui vivent dans la misère, qui vivent dans des taudis, qui n'ont pas les moyens financiers suffisants pour nos enfants, pour se nourrir, pour se soigner, eh bien, il ne peut s'y avoir de la part d'un gouvernement qui serait soucieux du bien commun, de charité qui aille ouvrir les frontières à des populations extra-européennes, dont l'objectif est de transformer notre civilisation qui plus est. Non, vraiment, lorsque l'on voit la situation de la France, lorsque l'on observe que des personnes âgées, des personnes qui ont l'âge d'être mes grands-parents, se retrouvent avec une situation de pension tellement misérable qu'ils n'ont pas de quoi se soigner correctement, de quoi se nourrir correctement, de quoi se loger correctement, de quoi se vêtir correctement, sans même parler d'avoir de quoi avoir quelques distractions culturelles ou autres, eh bien, cela devrait nous révolter. En 2020, que des Français vivent dans la misère, qu'ils soient des personnes âgées qui ont donc, tout au long de leur vie, travaillé pour la France, ou que ce soit des jeunes ménages qui sont dans la misère et qui n'ont pas de quoi offrir une vie correcte à leurs enfants, que ce soit des enfants Français qui ne sont pas nourris correctement, il y en a des Français qui, des enfants Français qui aujourd'hui n'ont pas une nourriture d'une qualité suffisante pour avoir les valeurs nutritives pour se développer correctement, ça existe, ça existe en France aujourd'hui, les enfants Français. Eh bien, tant que tout cela existe en France parmi la population française, il n'y a aucune légitimité à accepter que des émigrés extra-européens soient accueillis en France soient logés aux frais de l'État, soient nourris aux frais de l'État, soient dotés de toute une série de protections sociales aux frais de l'État. Et aux frais de l'État, ça signifie aux frais des Français, je le rappelle, aux frais des contribuables Français. Donc, tout cela, cela devrait nous révolter. Et tout cela, c'est contraire ou bien commun. Et tout cela, cela s'oppose donc à une politique qui serait authentiquement catholique. Et donc, eh bien, il faut, oui, organiser non seulement une politique de préférence nationale, qui est tout à fait conforme à la doctrine enseignée par l'Église catholique tant que nous n'avions pas été victime de la subversion conciliaire. C'est la nécessité d'organiser une rémigration parce que nous ne parviendrons pas à résoudre les problèmes liés à l'immigration compte tenu de la marée migratoire qui est déjà sur le sol français en ce moment. Eh bien, nous ne parviendrons pas à résoudre tout cela sans organiser une rémigration. Mais, ça signifie là encore qu'elle peut être organisée dans d'excellentes conditions. Nous sommes catholiques, nous ne sommes pas des barbares, nous n'organisons pas un tel scénario sans l'imaginer, l'envisager dans des conditions correctes, mais avec autorité. Il faut à un moment si la France redevient catholique, qu'elle prenne des mesures, des dispositions fermes, qu'elle montre qu'elle est capable de faire preuve d'autorité, que le laxisme s'est fini à l'égard des populations d'origine extra-européenne. Un gouvernement est en mesure de faire cela. Il a des forces de l'ordre et une armée pour faire cela. et soyons objectifs, nous avons vu, nous avons constaté au cours des dernières années que l'État dispose de tous les moyens de force de l'ordre pour réprimer quand il le veut. Nous avons vu à quel point lorsque l'État déploie ses forces de l'ordre que ce soit face aux manifestants contre la loi Taubira, par exemple, à l'époque des grandes manifestations contre le projet de dénaturation du mariage, ou que plus récemment ce soit contre les Gilets jaunes, eh bien, le gouvernement est capable à ce moment-là de donner les ordres à ces forces de police, de se déployer en nombre, de faire usage de la force avec vigueur et même avec férocité. Et nous avons donc bien constaté que l'État en a les moyens s'il en a la volonté. Mais hélas, nous constatons aussi qu'aujourd'hui l'État n'en a la volonté et n'en donne les ordres que contre les Français, que contre les familles, que contre les patriotes, que contre les Gilets jaunes, que contre les dissidents. À l'inverse, au contraire, lorsqu'il y a des émeutes, lorsqu'il y a des défilés non autorisés, organisés par des associations comme celle du clan Traoré ou d'organisations d'immigrés sans-papiers ou de l'extrême-gauche révolutionnaire ou des Black Lives Matter, eh bien, là, là, par contre, la police, les forces de l'ordre, n'ençoivent aucun ordre pour faire preuve d'autorité, pour rétablir la loi, faire appliquer la loi, pour disperser les émeutiers, pour faire preuve de volonté de faire appliquer la loi française en France. Non. Non, là, nous voyons que systématiquement, de montres politiques trouvent toute une série de prétextes aberrants pour tolérer tous les débordements des populations d'origine extra-européenne vivant sur notre sol ou même pour tolérer aussi toutes les violences d'extrême-gauche qui fréquemment saccagent nos vignes. et nous l'avons encore observé dans le cadre de toutes les restrictions imposées au nom de la prétendue lutte contre le coronavirus, combien d'événements organisés par le camp national ont été annulés, supprimés, interdits parfois, soi-disant pour préserver les populations de tout risque de contagion au nom du confinement d'abord, ensuite au nom de restrictions de rassemblements, de distanciation sociale, etc. Pas de possibilité d'épouser des fleurs et d'organiser des défilés conséquents en hommage à Saint-Jean-d'Arc, pas de possibilité d'organiser des processions dignes de ce nom, pas de possibilité d'organiser des grandes manifestations du camp national qui bénéficient des autorisations auxquelles elles devraient naturellement avoir droit, donc ça, c'est refusé. Mais par contre, eh bien oui, c'est la possibilité pour d'autres de pouvoir manifester, se rassembler, même durant ces périodes de restrictions et là, le monde politique français, les personnages qui nous gouvernent trouvent toute une série de formules pour nous dire que eh bien, l'émotion, l'émotion devrait faire comprendre la tolérance qui est appliquée à leur égard. L'émotion. Il y aurait donc de la part du gouvernement français de l'émotion lorsque l'on parle des traorés, qui sont quand même, rappelons-le, un clan totalement impliqué dans la criminalité. il y aurait donc de l'émotion à devoir accepter comme guide de notre interprétation des faits lorsque des manifestants se prétendant dans la ligne des Black Lives Matter, saccage des monuments, des boulognes, des statues, il y aurait donc de l'émotion à avoir lorsque l'extrême-gauche saccage les rues, mais il n'y a pas d'émotion de la part de ce gouvernement lorsque les Gilets jaunes viennent dans la rue clamer la misère que subissent les Français. Là, il n'y a pas d'émotion de la part de nos gouvernements. Il n'y a pas d'émotion lorsque les Gilets jaunes viennent expliquer les fins moins difficiles de quantité de familles, de pensionnés. Donc là, le gouvernement n'a pas de cœur. Il n'y a pas plus d'ailleurs d'émotion de la part de ce gouvernement lorsque des catholiques réclamaient le droit d'assister à la Sainte Messe durant le confinement. Non. Là, on nous racontait quantité de faiboles, des ministres venaient prétendre que les catholiques n'avaient qu'à se satisfaire de la messe virtuelle. Ils avaient la possibilité de suivre la messe derrière un écran d'ordinateur qu'ils pouvaient prier chez eux comme s'ils ne savaient pas que la prière intime, la vie intérieure n'est pas la messe, n'est pas l'assistance à la Sainte Messe. C'est comme s'ils ne savaient pas que le catholique est naturellement en nécessité de s'alimenter à la Sainte Messe et à la communion dominicale au minimum. Alors, il a fallu pour cela que les catholiques et ces vitasses en particulier en fer de lance mènent un combat jusqu'au conseil d'État pour obtenir le droit pour les catholiques de pouvoir insister à la messe. Pour eux, il n'y avait pas d'émotion. Il a fallu la bataille juridique. Il a fallu le combat juridique jusque devant le Conseil d'État pour obtenir le gain de cause. Vous voyez ? Eh bien, cela, rien que cela, cela vous souligne, chers amis bretons, à qui je m'exprime par priorité à travers cette intervention, même si elle sera sans doute vue par beaucoup d'autres ultérieurement qui ne sont pas bretons. Eh bien, il faut que vous compreniez tous que rien que cela, cela démontre l'utilité de Civitas dans la bataille. Encore une fois, les exemples sont nombreux de la particularité de Civitas sur l'échiquier politique et de la nécessité que Civitas prenne de plus en plus d'importance dans la vie politique française. Et cela dépend de vous, cela dépend de votre engagement, cela dépend de votre militantisme, cela dépend de votre volonté de multiplier de multiplier les sections de Civitas à travers l'ensemble du territoire, de nous implanter, de nous enraciner dans le local pour avoir de plus en plus d'influence sur le débat politique, dans tous les enjeux de société. Il faut, oui, défendre les intérêts des Français d'abord. Il faut, bien sûr, instaurer la préférence nationale en ce qui concerne les logements sociaux en toute première chose, mais en matière d'emploi, en matière de contrats souscrits par l'État, les collectivités territoriales et locales et tout ce qui en dépend, oui, il faut consommer les Français, il faut assurer la préférence nationale, il faut que ce soit les Français qui soient les premiers servis chez eux. Il faut réserver les aides sociales aux Français tant que la misère existe en France. Il faut abroger la loi Pleven-Guessot et toutes les dispositions liberticides qui visent à museler le pays réel. Il faut libérer notre pays, il faut libérer le bon sens, il faut que la vérité triomphe à nouveau en France. Ça ne peut se faire que par la libération de la France à l'égard de toute une série de lobbies nuisibles qui sévissent et qui musellent les Français. Il faut assurer la sécurité des Français et cela passe par le contrôle des frontières, cela passe aussi par en finir avec l'impunité pour les voyous. On l'a vu ces jours-ci, plus de 55% des Français se déclarent favorables au rétablissement de la peine de mort. alors que tout est fait pour les conditionner au contraire à désapprouver cette panne de mort. Que ce soit les médias, que ce soit les politiques, y compris d'ailleurs Marine Le Pen, vous l'avez entendu ces jours-ci, que ce soit les enseignants, c'est un vaste rouleau compresseur qui veut installer une police de la pensée et nous dire que nous ne devrions même pas envisager de restaurer la peine de mort pour les criminels et pourtant à l'heure actuelle les sondages qui sont vraisemblablement minimalistes en la matière doivent bien reconnaître qu'il y a une majorité de Français qui souhaitent le rétablissement de la peine de mort et c'est normal parce que c'est une mesure qui, encore une fois, est de justice. Elle vise dans des cas bien particuliers à préserver la société d'êtres criminels qui sont des dangers pour la société. et on me demandera si cette position d'être favorable à la peine de mort est bien catholique. Là encore, bien sûr, aujourd'hui, dans la pensée postconciliaire, eh bien, il y a des approbations de cette peine de mort de la part du Vatican, de la part des évêques de France, etc. Et pourtant, encore une fois, il faut remonter aux sources, il faut remonter à la tradition catholique et saint Thomas d'Aquin en particulier nous a bien enseigné à quel point la peine de mort est une mesure justifiée sous certaines conditions, bien sûr, il faut que ce soit dans un cadre de justice, mais elle est justifiée à partir du moment où elle préserve la société d'être nuisible. C'est justice. Et, hélas, l'actualité des dernières semaines, des derniers mois a été riche, c'est triste à dire, en crimes de sang commis notamment par des barbares venus issus d'autres continents et qui s'en sont pris à des Français, qui ont fait couler le sang des Français dans des actes de délinquance qui ne sont pas de la petite délinquance, qui sont des actes criminels, qui sont des actes assassins et qui demandent une justice ferme, une justice forte, une justice qui soit juste, qui punisse les coupables, qui mettent les êtres les plus dangereux hors d'état de nuit définitive. Il faut durcir les sanctions pénales pour les agresseurs, les voleurs, tous ceux qui agressent gratuitement nos concitoyens. Combien de faits divers, de soi-disant faits divers remplissent nos journaux, combien de témoins avons-nous tous de personnes agressées, de personnes âgées, brutalisées, traînées au sol, frappées, et qui en conservent bien souvent des séquelles qui vont petit à petit complètement pourrir leur vie quotidienne jusqu'à parfois les conduire à une mort anticipée simplement parce qu'elles ont été tellement choquées, tellement meurtries sans que ce soit nécessairement physique initialement, mais qu'elles déclinent petit à petit pour mourir quelques mois après une agression. Combien de cas comme ceux-là ont déjà été signalés et sans que les auteurs de ces méfaits ne soient punis comme cela le nécessite, parce que l'on nous parle de petite délinquance, parce que l'on nous parle de jeunes qui doivent avoir des deuxièmes chances de réinsertion sociale, etc. Là encore, il faut responsabiliser notre population et il faut encore plus responsabiliser ceux qui sont des invités de la France. Il faut faire entendre une voix forte, une voix juste et ou une population criminelle, qu'elle soit d'origine française ou qu'elle soit d'origine extra-européenne à plus forte raison, il faut que les voyous, il faut que les criminels sachent qu'il ne doit plus y avoir d'impunité pour eux. C'est cela qu'un gouvernement de bien commun, qu'un gouvernement catholique devrait avoir comme objectif en matière de résolution des problèmes du criminalisme. Il faut exécuter réellement les peines prononcées par les tribunaux. Il ne faut plus permettre que l'on libère anticipativement toute une série de criminels, soi-disant pour bonne conduite ou parce que l'on n'a plus assez de place dans les prisons. Pire encore, vous l'avez vu, là encore, sous ce prétexte fallacieux de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, on a libéré en France des centaines de détenus qui étaient en prison pour des dossiers liés au terrorisme islamiste. Rendez-vous compte, là encore, de l'aberration que nous devons subir. Il y a des mesures extrêmement restrictives accompagnées d'une violence, d'une brutalité policière lorsqu'il s'agit de s'en prendre à des Français qui ne portent pas le masque. On a vu quantité d'images, on a entendu quantité de témoignages de Français qui se font verbaliser parce qu'ils ne portent pas un masque sur la voie publique. Il y a eu des Français qui ont été bousculés, frappés, matraqués, gazés, arrêtés parce qu'ils manifestaient contre les restrictions imposées au nom de la lutte contre le coronavirus. Il y a par contre des terroristes islamistes, des détenus condamnés pour des dossiers de terrorisme islamistes qui, eux, ont été remis en liberté, soi-disant, pour préserver les détenus du risque de contagion en matière de coronavirus. C'est une aberration, c'est un non-sens, ça devrait vraiment révolter tout être qui concerne un petit peu de logique, de raison. mais c'est cela que choisit de mener comme politique le gouvernement que nous subissons encore à l'heure actuelle. Il faut élargir la notion de légitime défense, c'est une évidence. Il faut que nos concitoyens puissent se défendre contre les criminels. Il faut prononcer la dissolution du syndicat de la magistrature. Il faut bien sûr aussi rétablir les travaux forcés en même temps que rétablir la peine de mort. Il le faut. Il faut expulser les délinquants étrangers. Il n'y a pas d'autre moyen de faire comprendre les choses et c'est bien la première des mesures dans le cadre d'une campagne, d'une première campagne de plan de ré-migration que d'expulser les délinquants étrangers. Il faut réouvrir des bagnes parce qu'il faut que des mesures dissuasives soient bien comprises parmi ceux qui sont tentés par la délinquance et la criminalité. Il faut, je vous l'ai dit, interdire la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes. c'est une politique qu'il faut mener dans le cadre d'un souci de bien commun que d'organiser la transparence et organiser la transparence c'est mettre fin à la politique des sociétés secrètes. Il faut interdire aussi dans toutes les écoles et dans toutes les universités toute activité liée aux organisations communautaires et aux lobbies. Ce n'est pas acceptable que des représentants d'associations LGBT que des représentants d'associations prétendument antiracistes que des associations révolutionnaires que des militants d'extrême-gauche sous toutes sortes de couverts de milieux associatifs de droits de l'homme etc. viennent dans les universités viennent dans les écoles polluer l'esprit de nos enfants. Il faut abroger tous les protocoles signés entre l'État ou un de ses ministères et des associations de type communautariste que ce soit les associations LGBT le CRIF la LICRA tous ces lobbies qui en réalité sont nuisibles pour la France et pour les Français. il faut stopper les gaspillages de l'État il faut protéger l'épargne des Français c'est d'autant plus important de répéter cela que nous entendons là encore en marge de la politique menée contre la prétendue épidémie de coronavirus que les banques mais aussi le gouvernement et Emmanuel Macron a d'ailleurs signé un protocole préparatif à ce sujet veulent la fin de l'argent liquide. J'insiste sur ce point régulièrement dans les exposés que je tiens devant le public de Civitas le public intéressé par la politique et les idées de Civitas cette idée même que tant les banques que le gouvernement veulent mettre fin à l'argent liquide doit être là aussi un élément qui nous amène à la résistance active si l'argent liquide devait disparaître ce ne serait pas anodin croyez-le bien je sais que c'est devenu une facilité pour beaucoup de tout payer avec des cartes de crédit de tout payer à partir de son téléphone portable ou de son ordinateur et le fait que les mesures de restriction imposées au nom du coronavirus aient poussé à l'achat en ligne bien évidemment cela s'est particulièrement bien pensé pour accélérer ce processus visant à faire disparaître l'argent liquide mais si cet argent liquide devait disparaître qu'est-ce que ça signifierait concrètement pour vous ? eh bien ça signifierait que tout entièrement tout de votre existence serait traçable pistable je donne quelques exemples pratiques si l'argent liquide disparaît ça signifie que l'on saura et donc les outils de surveillance électronique les GAFA Google Amazon Facebook Apple Microsoft mais aussi évidemment le gouvernement toutes ces entités sauront précisément tout ce que vous achetez tout ce que vous consommez où et quand vous le faites si vous avez envie d'acheter un livre à la pensée contraire à celle du gouvernement contraire à celle dominante contraire au nouvel ordre mondial contraire à la à la politique antinationale et anticatholique eh bien ils le sauront si vous payez une cotisation à un mouvement politique ou religieux ils le sauront si vous devez assister à une conférence votre votre entrée votre participation financière à cette conférence sera identifiée tracée il sera précisément que vous avez été présent à telle heure à tel endroit et que cela correspondra à une réunion politique contraire à la pensée dominante si vous avez à donner au culte eh bien donc naturellement l'État le saura signifie que l'argent que vous mettez habituellement dans la quête dans vos paroisses eh bien sera tracée identifiée par l'État parce que vous devriez dès lors faire un paiement électronique et non plus mettre de l'argent dans le panier à la quête voyez-vous en réalité derrière le confort l'illusion de confort qui a amené la plupart d'entre nous à se résoudre avec plus ou moins de complicité passive ou active au paiement électronique eh bien c'est la voie qui prépare à la disparition de l'argent liquide et la première chose que nous pouvons faire pour ralentir ce processus c'est de prendre la ferme résolution justement de payer le plus possible de nos dépenses en l'argent liquide de ne pas nous résoudre à être des complices de ce système si nous allons si nous avons besoin de faire des achats il faut aussi d'ailleurs avoir la volonté de préserver et de privilégier le petit commerce de privilégier le local plutôt que les supermarchés plutôt que les hypermarchés ça signifie qu'il faut privilégier lorsqu'on a la chance de vivre à la campagne en tout cas hors des grandes villes de privilégier l'achat chez le paysan chez le fermier lorsqu'il a fait commerce lui-même de ce qu'il produit ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une conscience que quantité de petits actes de la vie quotidienne ont une portée en réalité à dimension politique économique et sociale de beaucoup plus grande envergure qu'il y paraît c'est dans quantité de petits détails de notre vie quotidienne que nous pouvons ralentir ou au contraire faciliter l'accélération du nouvel ordre mondial et il faut que nous en ayons bien conscience il faut encore que nous ayons à cœur bien sûr dans le cadre du bien commun si la France redevenait catholique si un gouvernement agissait de manière à être juste il faut stopper les gaspillages de l'État il faut protéger l'épargne des Français il faut supprimer tous les avantages fiscaux accordés aux partis politiques il faut supprimer toutes les subventions à la presse mais aussi celles à toute une série d'organisations nuisibles de lobbies il n'y a aucune raison que l'argent des contribuables puisse servir à financer les lobbies révolutionnaires ou les lobbies qui diffusent des idées immorales il faut supprimer le financement des centrales syndicales il faut protéger l'épargne contre le racket arbitraire des banques là encore j'en reviens à un phénomène que l'on observe c'est que l'épargnant n'a plus de bénéfice de son épargne aujourd'hui l'épargnant ne reçoit plus aucun intérêt sur l'épargne au contraire on en arrive à entendre de plus en plus fréquemment parmi les propositions des banksters de passer à l'intérêt négatif c'est à dire que non seulement nous confierions l'argent aux banques puisque nous y sommes d'une certaine façon à l'heure actuelle quand même forcés pour toute une série de paiements et je ne parle pas de l'hypothèse de la disparition de l'argent liquide où là à ce moment là nous n'aurions plus d'autre choix mais donc nous leur confions notre argent à ces banques et les banksters qui les dirigent non seulement trouvent toute une série de prétextes pour ne plus offrir de l'intérêt aux épargnants mais en plus de ça envisage et le réclame aux gouvernants de pouvoir passer à l'intérêt négatif et donc de ponctionner sur l'argent que nous leur confions c'est absolument scandaleux et c'est bien sûr justement le rôle d'un état de réguler cela et de mettre fin à ce genre d'hypothèse totalement abjecte il faut que l'état oui impose des règles aux banquiers il faut que l'état protège les épargnants des banquiers il faut aussi mettre en place une autre organisation du travail et là encore justement la dimension catholique vient naturellement donner des pistes particulièrement importantes c'est bien sûr le rétablissement des corporations professionnelles un état catholique devrait naturellement avoir comme souci de rétablir des corporations professionnelles qui sont la seule façon de mettre fin à la lutte des classes qui sévit qui est entretenue en France et dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest la corporation le système corporatif est le seul apte à ramener à une saine collaboration entre l'ouvrier et le patron dans une même démarche qui souhaite une véritable justice sociale il faut nécessairement que nous ayons aussi à coeur de taxer la robotisation parce que là encore nous voyons à quel point aujourd'hui dans le cadre de la politique menée par les mondialistes il y a une volonté de remplacer l'humain par le robot en tout domaine là encore je sais bien qu'on va nous dire que c'est pour notre bien on va toujours trouver des prétextes pour nous amener à accepter les choses sous l'apparence d'un bien bien sûr que le robot est plus rapide bien sûr qu'il peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire mais en attendant le développement du robot se fait nécessairement sur le marché de l'emploi au détriment de l'être humain lorsque nous voyons des supermarchés se développer sans personnel et bien c'est quelque chose qui ne devrait absolument pas être acceptable dans un pays comme le nôtre une politique soucieuse du bien commun doit nécessairement avoir cet objectif de maintenir des emplois pour des personnes qui ne sont pas ultra diplômées ou ultra qualifiées l'avenir ne peut pas se limiter à envisager des emplois qui se répartissent entre ingénieurs avocats et informaticiens et réparateurs de robots il faut naturellement que l'on n'ait le souci de conserver toute une série de métiers variés qui permettent à des des gens manuels à des artisans à des des gens diplômés comme à des gens qui n'ont aucun diplôme de pouvoir gagner leur vie et cela ça demande là encore de refuser cette robotisation cette automatisation permanente qui se développe dans tous les secteurs il faut mettre en place des mesures protectionnistes et lutter contre les délocalisations d'entreprises on l'a vu naturellement avec le le coronavirus et bien là dans le cadre de de la lutte contre l'épidémie du coronavirus d'un seul coup le gouvernement afin de découvrir que nous étions pénalisés par les délocalisations d'entreprises lorsque nous abordons la question des produits pharmaceutiques là d'un seul coup le gouvernement afin de découvrir que la France était désormais tributaire à plus de 70% de l'étranger pour ses médicaments là la France le gouvernement afin de découvrir que la France n'était plus en mesure de fournir des appareils d'assistance respiratoire parce que elle avait choisi de confier tout ce genre d'aspect à des entreprises étrangères mais cela ne concerne pas que le coronavirus et que cette période particulière en réalité la France a depuis des décennies choisi la voie de la délocalisation d'entreprises dans le cadre d'une accélération d'une pensée mondialiste et cela se fait nécessairement au détriment du bien commun et ne croyez pas en réalité malgré tous les grands discours de Macron et de son gouvernement qu'il a l'intention de faire marche arrière et de ramener les entreprises en France non Macron est un mondialiste il continuera à mener sa politique mondialiste il nous a simplement servi un petit discours momentanément à fibre tricolore mais derrière cela cela reste l'homme d'Atali cela reste l'homme des Rothschild cela reste l'homme du mondialisme il faut enfin défendre une France souveraine et refuser le nouvel ordre mondial et cela passe par l'abrogation de la loi Pompidou Giscard d'Esta Rothschild de janvier 1973 responsable de l'endettement de la France il faut bien sûr enfin sortir de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN et sortir de l'Union européenne pour reprendre les rênes la maîtrise du pays la destinée de la France doit être dans les mains d'un gouvernement français eh bien tout cela chers amis cela démontre qu'il y a une spécificité à une politique catholique même dans des domaines qui a priori ne relèvent pas directement de la foi mais qui relèvent d'une conception du souci du bien commun voilà la mission de Sinitas voilà en quoi nous avons à nous distinguer par rapport à d'autres mouvements politiques oui Sinitas est un mouvement catholique oui Sinitas est un mouvement politique oui il a le souci de servir le bien commun des français il a le souci de restaurer une France intégralement catholique en ce sens non pas que nous voudrions imposer aux gens d'être catholiques cela cela n'aurait aucun sens on ne devient pas catholique en y étant forcé mais il faut que la gouvernance de la France soit orientée de façon catholique parce que c'est par ce moyen là seulement que ce sera au service du bien commun seul le respect l'application de la doctrine catholique permettra réellement de mener une politique réellement soucieuse du bien commun alors vous pouvez vous demander si vous êtes bien en mesure de participer à un tel plan à un tel projet croyez-moi oui croyez-moi nous avons toutes et tous selon nos talents selon nos compétences très variées nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans cette bataille père et mère de famille jeunes jeunes gens jeunes étudiants et pensionnés ouvriers artisans commerçants ingénieurs paysans nous avons tous un rôle à jouer patron médecin etc il y a il y a tous nous avons tous un rôle à jouer dans cette bataille pour restaurer la France catholique et même si face à nos adversaires nous pouvons avoir l'impression d'être une une simple poussière devant un rouleau compresseur et bien nous devons justement être le duin de sable qui fait vaciller la machine destructrice et nous le pouvons nous l'avons démontré par de petites actions encore une fois je veux vous rappeler que Civitas a été le fer de lance pour obtenir devant le conseil d'état de retrouver le droit d'assister à la messe alors que ce droit nous en avions été privé par un gouvernement anti-catholique au nom justement encore une fois de la prétendue lutte contre l'épidémie du coronavirus croyez-moi chers amis les batailles même qui semblent perdues nous pouvons les gagner si nous déployons suffisamment de foi et d'énergie et de force de conviction pour mériter les grâces de Dieu bien sûr nous ne gagnerons pas sans Dieu bien sûr nous n'obtiendrons rien sans Dieu mais nous devons batailler pour mériter de Dieu les grâces nécessaires à emporter des victoires et à restaurer cette France catholique la France est fiénée de l'Église c'est notre devoir de faire que nous soyons fidèles à cette mission alors je compte sur vous batailler avec nous à nos côtés engager devenez des militants contribuez à étendre l'implantation de Civitas partout autour de vous rien n'est perdu nous avons en face de nous un nouvel ordre mondial nous avons en face de nous un véritable plan concerté qui rassemble les mondialistes des forces occultes et les gouvernants d'Europe de l'Ouest mais rien n'est perdu rien n'est perdu si nous mettons véritablement face à Dieu en lui demandant de nous aider de nous donner la force de mener ces vacances je compte sur vous très bientôt